Les fans de Top Chef le reconnaîtront peut-être. Ce lundi 23 janvier 2023, dans la meilleure boulangerie de France, un ancien candidat du concours de M6 va tenter sa chance. Il s'agit de Etienne Genet, vu dans la saison 5 du programme. Si est-il parti pour une nouvelle semaine en vadrouille sur les routes de France pour Norbert Arrère, Bruno Cormeray et Noémie Ognat. Cette semaine, le trio de jurés de la meilleure boulangerie de France prend la direction de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si est-il dans les bouches du Rhône que le joyeux trio débute son périple gourmand ce lundi 20 janvier. L'occasion de quelques retrouvailles riches en émotions. Ainsi Norbert Arrère rejoint Pierre Rago, vainqueur de la finale régionale en 2016. Tous deux vont lancer aux artisans en lice ce jour un défi autour de la praline rose. De quoi donner quelques sueurs froides à Sylvain et Julien, deux frères à la tête d'une boutique à Istres, ainsi qu'à Etienne, installée pour sa part à Marseille. Et si vous êtes un fidèle téléspectateur de la chaîne, vous l'avez sans doute déjà vu quelque part. Etienne Genet, de Top Chef à la meilleure boulangerie de France improbable mais vrai, Noémie Ognat a déjà croisé la route d'Etienne Genet il y a 9 ans. Et pour cause, celui a participé à la saison 5 de Top Chef en 2014. Remporté par la jeune femme. Malheureusement, le Marseillais avait été éliminé dès le premier épisode. Un triste sort qui lui a rappelé un autre mauvais souvenir puisque l'année précédente, il avait déjà tenté sa chance au concours culinaire et s'était vu également coupé en plein élan dès les premières épreuves. Depuis, le jeune homme a bien rebondi puisqu'il a ouvert en novembre 2015 Maison Genet, son restaurant à Marseille avec son épouse Manon. L'idée me trottait en tête depuis toujours 6 ans plus tard, le couple inaugure sa boulangerie, Farinette, dans un local attenant à leur restaurant. L'idée me trottait en tête depuis toujours. Les locaux de Maison Genet abritaient autrefois une boulangerie et le pain est une chose qui m'a toujours plu. Le levain, si y est-il quelque chose de mystérieux si on y réfléchit bien. Confiait-il à l'époque au blog Marseillais le Grand Pastis. Si l'on longtemps cherchait l'endroit qui abriterait cette nouvelle activité, Étienne et Manon ont finalement bénéficié d'un heureux hasard quand les voisins de leur restaurant ont décidé de céder leur bijouterie. Avant même de publier une annonce, ils sont venus nous nous parler et on s'est dit que c'était le moment ou jamais, expliquait la jeune femme. A lire aussi tu prends 10 kilos, Norbert Arrère en galère, songeant craque au mauvais endroit en plein tournage de la meilleure boulangerie de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !